Salut Alix ! Bonjour Grégory ! Vivre avec un cancer ce n'est pas facile. Les effets secondaires liés au traitement peuvent parfois causer des troubles qui perturbent l'alimentation. Avec Alix, on va vous proposer des conseils et des astuces autour d'une recette que je vous ai préparée pour vous faciliter les choses et vous redonner le plaisir de bien manger pendant votre traitement. On y va ? C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler d'un trouble qui touche près d'un patient sur deux, la perte d'appétit. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer ça. Les effets secondaires du traitement qui gênent beaucoup de patients ou encore les douleurs, le stress lié à la maladie ou la maladie en elle-même. Il y a aussi les altérations du goût et de l'odorat qui peuvent rendre certains aliments repoussants et les nausées et vomissements qui peuvent perturber l'alimentation. Tous ces troubles peuvent mener jusqu'à la perte d'appétit et le risque, c'est de rentrer dans un cycle qui peut aller jusqu'à la dénutrition. Pourtant, j'imagine qu'il en faut de l'énergie pour combattre la maladie. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment très important de conserver ce qu'on appelle un bon état nutritionnel parce que pendant les traitements, le corps va devoir faire face à de fortes dépenses énergétiques qu'il va falloir couvrir. Il est donc essentiel de continuer à bien manger pour ne pas perdre de poids. Rassurez-vous, on est là pour vous donner de bons conseils et vous aider à conserver le plaisir de bien manger. Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui fait l'unanimité, le cake mozzarella saumon au parfum de citron. C'est une très bonne idée. On va pouvoir le découper, le manger en plusieurs fois et même le conserver. Il vaut mieux manger des petites quantités tout au long de la journée en choisissant des aliments qui nous font envie. Pour cette recette, il nous faut de la farine, de la poudre d'amande, du lait, de la crème, des oeufs, de la levure, de la mozzarella, un citron non traité, du basilic et du saumon coupé en dés. On n'oubliera pas du beurre et de la farine pour le moule. C'est un plat facile à faire dans lequel on va pouvoir incorporer des ingrédients très caloriques. Et oui, car quand on n'a pas très faim, chaque bouchée compte. Il vaut mieux préférer des petits volumes mais très caloriques, comme ici avec la poudre d'amande. N'hésitez pas à enrichir vos plats avec par exemple du miel dans les compotes ou de la crème fraîche, comme dans cette recette. Pour commencer, on va zester le citron. D'ailleurs, Alix, est-ce que tu connais la différence entre le zeste et le ziste ? Je connais le zeste, mais le ziste, non. Le ziste, c'est la partie blanche et amère qui se situe sous le zeste. Mais aujourd'hui, on n'a besoin que du zeste. Donc, on prend notre citron et on va le frotter délicatement contre la râpe afin de n'obtenir que le zeste. Et justement, relever le goût des plats, ça permet de stimuler l'appétit. On peut utiliser aussi des herbes ou des épices. On mélange donc la farine, la poudre d'amande, la levure et les zestes dans un saladier. Et on ajoute les œufs, le lait, la crème. On mélange de tout. On ajoute ensuite le saumon fumé, la mozzarella coupée en dés, ainsi que le basilic haché. On verse la préparation dans un moule à cake qu'on a beurré et fariné. Et on enfourne pendant 50 minutes à 180 degrés. Alors Alix, t'en penses quoi ? Tiède, c'est délicieux. Et je pense qu'on peut même le garder pour plus tard et le manger froid. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à venir découvrir d'autres vidéos de recettes pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement contre le cancer. Et retrouvez tous nos conseils, astuces et variantes de la recette sur notre site internet. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada